Oui, je sais qu'Hergé a d'abord commencé l'or noir avant le crabe aux pince-d'or, mais je tiens ma sacro-synchronologie de Paris sur les albums, alors je le ferai après le Temple du Soleil. Bref, on s'est quitté en 1939, mais on va faire un petit saut en 1946 pour quelques minutes. Claude Bison a créé sa société judicieusement nommée Les Films Claude Bison, c'est legit. Avec son mari Joao Michels, ils ont réalisé le court-métrage Car je suis l'Empereur, et à la demande de Raymond Leblanc dont on a déjà parlé, et avec le soutien financier du producteur Wilfried Bouchery, à qui Hergé a cédé les droits d'adaptation du crabe aux pince-d'or, il se lance dans la fabrication d'un long-métrage de cet album en stop-motion. Le budget est fixé à 1 250 000 francs, et malheureusement, Wilfried Bouchery s'avère être assez peu fiable, et les caisses sont vite plus vite que prévu. Du coup, le tournage est interrompu un temps, et si finalement il parvient à son terme, certaines scènes sont rushées pour pouvoir tout boucler. Le film durera finalement 59 minutes, et Hergé lui-même dessinera une publicité pour le journal de Tintin. Le 21 décembre 1947 a lieu la première. Malgré ses imperfections et ses maladresses, c'est tout de même la première véritable adaptation de Tintin, c'est très fidèle à l'album, et les gamins sont charmés. Mais dès le lendemain, la justice belge saisit le film à cause des dates de Bouchery qui s'expatrient en Amérique du Sud. La rumeur veut qu'il ait été exécuté par les Arumbayas, après avoir monté une piètre pièce de théâtre adaptée de l'heure écassée. C'était une vraie... Boucherie. Il faudra presque 50 ans avant qu'on ne puisse revoir des extraits de ce film, et 60 pour qu'il soit disponible pour tout le monde en DVD. En tout cas, ça a conforté Hergé dans l'idée qu'une adaptation de Tintin au cinéma bien faite avait du potentiel. De toute façon, en théorie, la bande dessinée s'y prête très bien. En témoigne cette séquence où le cinéaste Yves Robert décrypte une planche d'épicarens. Plan rapproché, plan général, caméra subjective comme vu par le personnage, plan de détail, raccord-mouvement, ce qu'on appellerait retour au plan général, puisqu'il y a les deux personnages. Plan rapproché avant-plan avec profondeur de champ, puisque le personnage s'éloigne. Nous repassons à un plan américain, porte ferme et de l'autre côté. Et nous allons maintenant retourner, en effet, retour du personnage qui a été appelé, avec Amorce du personnage qui l'appelle, avantage au personnage principal, d'où, alors, c'est un plan profil style plan rapproché. Et puis nous arrivons maintenant, Amorce rapproché et plan américain au lointain. Mais revenons donc en 1940. Je reviendrai sur la situation d'Hergé et le contexte de l'époque dans le prochain épisode, vu qu'il y a beaucoup à dire sur le crabe aux pince-d'or. Un album dont la publication a démarré le 17 octobre 1940. C'est le début d'une période très maritime pour Tintin, car cet album, comme deux des trois prochains, en ont une bonne partie de leur intrigue se déroulant en mer. C'est une des raisons pour lesquelles le film de Steven Spielberg va le mélanger de manière assez naturelle à l'intrigue du secret de la licorne et du trésor de Rackham le Rouge. Même si dans la version papier, on semble dans un premier temps partir vers un nouveau trafic de fausses monnaies, c'est très vite laissé de côté, au point que sera totalement ignoré dans la version 92. Tintin va finalement lutter contre des trafiquants d'opium. Dans un périple qui l'amènera à nouveau dans un endroit fictif, notamment la ville de Bagarre, qui se situerait a priori au baroque. A l'époque, l'album a véritablement introduit le personnage du lieutenant Je vous en avais déjà un peu parlé dans l'épisode 2, mais il n'a été rajouté qu'à posteriori dans les cigares du pharaon, dans la version couleur de 1955. Donc c'est là qu'à l'époque, les lecteurs ont pu découvrir ce méchant qui va devenir récurrent, Alan Thompson. Drôle de détail d'ailleurs, son nom de famille, quand on pense que dans la version anglaise, les Dupont et Dupont sont nommés Thompson et Thompson. Mais ce 9ème album est surtout très important dans les aventures de Tintin, car il introduit le personnage le plus important et le plus célèbre derrière Tintin lui-même. Je parle bien sûr du Capitaine Haddock. Enfin le voilà à mille sabords. Il va devenir ami de Tintin, son meilleur ami humain du reste, ce malgré les nombreux défauts du Capitaine Haddock, ils seront bientôt inséparables et vivront ensemble. Le Capitaine va permettre à la liste des gentils en Tintin d'être moins lisse, car c'est un personnage qui ne manque pas de défauts. Alcoolique invétéré, qui supporte particulièrement mal le manque, cyclotimique, enclin aux crises de colère, qui n'hésite pas à verser un flot d'injures envers les gens qui lui déplaisent. Et pourtant, malgré ses défauts, mais également aussi parce qu'il a ses défauts, c'est tout de même un personnage appréciable, car de nombreux albums montreront qu'il a clairement un bon fond. Généreux, humaniste, extrêmement loyal envers Tintin, il va acquérir chez les lecteurs une très grande popularité, parfois même auprès de certains, une popularité supérieure à celle de Tintin, qui est peut-être trop parfait, quand les imperfections d'Haddock le rendent assez attachant. Le seul défaut que je pourrais citer personnellement, c'est qu'il a aussi un côté, comment dirais-je, gaffeur, maladroit et ou malchanceux, qui fait qu'il est parfois un peu doublon des Duponts en ce qui concerne les gags pot-de-banane. Mais c'est un peu du chipotage. Je note aussi que dans les premiers albums, Ergil est dessiné... pas gros, mais un peu ventru, grassouillé en un mot, et qu'il va clairement s'affiner avec les albums. Pourquoi c'est important ? Mais je n'ai jamais dit que c'est l'été. Dans l'adaptation de Belle Vision des années 60, en revanche, Tintin connaît déjà le Capitaine Haddock. Pourquoi pas après tout, étant donné qu'il le connaissait déjà dans l'île noire. Sans m'y attarder trop longuement, je vais en parler un peu plus que pour l'île noire, que vous compreniez bien ce qui cloche dans ses anciennes adaptations. Donc, dans cette version, Tintin se balade sur le port, et son attention est attirée par une voiture. Des méchants particulièrement intelligents jettent un corps à la mer en plein jour. Ils viennent de jeter quelque chose à l'eau. Mais c'est moins cher de montrer un plan fixe du coffre. Deuxième idée brillante des méchants, ils s'éloignent à leur voiture, ce qui est idéal quand on veut se barrer vite fait. Ils se cassent. Comme par hasard, voilà déjà les Duponts. Et pour une fois, je vais laisser un extrait assez long. Et dites-moi si vous voyez quelque chose qui cloche. Je suis sûr qu'ils doivent se trouver par ici. Je dirais même plus, ils doivent se trouver par ici. Non d'un chien, regarde. C'est Milou et notre ami Tintin. Que font-ils donc sur les quais ? Deux matelots sont arrivés et ont jeté un sac à la mer. Aussitôt, ils ont pris la fuite par là. Voilà qui me paraît fort suspect, Sacrebleu. Je vais examiner l'eau. Toi, écoute ce que dit Tintin. Bon, là, petit bonhomme. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, on excusera l'animation et les décors sommaires. C'est assez vieux, le budget n'était pas énorme, ça peut se comprendre. Cela dit, la téléportation de personnages, c'est un peu bizarre. Je veux dire, les Duponts sont sortis bien vite de la voiture et sans bruit. Et qu'est-ce que c'est long pour rien ? En soi, ça ne dure que 25 secondes. Mais on a le temps d'avoir plusieurs répliques inutiles. Des descriptions de choses que les spectateurs voient, donc encore inutiles. Et donc, le rythme est totalement à revoir. Et si ce n'était qu'une fois comme ça ? Mais non, dans les scènes de discussion, c'est tout le temps comme ça. Tintin remonte vite jusqu'au navire du Capitaine Haddock, le carabou de Jean, mais se fait assommer et est mis à fond de cale. Le navire part, et là, il manque de se noyer. Il s'en est fallu de peu que je finisse noyer. Bienvenue à bord de ce navire, jeune homme. Voilà, vous l'avez encore vu le souci de timing ? C'est genre, on ouvre la porte, assez d'eau pour remplir les deux tiers d'une pièce en sort, plan de coupe sur Tintin pendant trois secondes, entre-temps, Alan est rentré, tranquille, pas incommodé par toute l'eau qui vient de sortir, hein, eau dont il ne reste qu'une petite flaque, et qui ne rentre plus alors qu'ils n'ont pas fermé le hublot, hein. Bah donc, le suspense est fini maintenant. Tintin s'enfuit et retrouve Haddock, qui ignore tout cet enlèvement, et les deux s'enfuient. Malheureusement, Haddock a apparemment subi une lobotomie. Où est Milou ? Où est Milou, Capitaine ? Il n'y a pas à dire, il faut absolument que je brève. Voilà, oui, le même Capitaine Haddock, qui, dans l'album Coqu'en Stock, se moquait de Tintin qui voulait boire de l'eau de mer, sachant que ce serait encore pire que de ne rien boire. Mais là, on s'en fout. Mais en plus... Encore téléportation, cette petite chute, et il semble être tombé à 50 mètres, si on en croit la suite de la scène, et ensuite... Capitaine, les... les requins ! Prenez garde ! Les requins ? Vite ! Votre main, Capitaine ! Dépêchez-vous ! Ce n'est pas la première fois, et ce n'est pas la dernière non plus, qu'un moment important sera hors-champ. Et les plans sont fixes, et les plans sont répétés à outrance, et le jeu est... Non, Tintin, vous n'y arriverez jamais ! Comme dans l'album, Tintin et Haddock, après avoir pris un hydravion, s'écrasent dans le désert, comme dans l'album, ils parviennent à sortir avant que ça n'explose, mais... Tintin, vous n'êtes pas blessés ! Non, et je n'ai même pas perdu une goutte d'eau ! Tant mieux, mousaillon, car j'ai les pieds fixés au sol, je ne serai pas déplacé pour vérifier votre état ! Arrive alors une sous-intrigue de 10 minutes, totalement inventée pour l'occasion, Tintin et Haddock sont faits prisonniers par Armand le Terrible, péripétie, péripétie, puis l'épisode se rappelle qu'il a une étrique principale, et Tintin et Haddock sont emmenés par des militaires vers... Le Maroc ! Ah, là c'est dit clairement que c'est le Maroc ! Pourquoi pas, Patou ? Ah, mais non, on refait un petit tour par Armand le Terrible qui... ... ... ... ... ... ... Ouais, non, en fait, ce n'est pas fidèle à l'album. Ajoutez à ça que le policier Bungie est totalement passé à la trappe. Et si tous ces changements permettaient à l'histoire d'être plus palpitante encore, pourquoi pas ? Mais non, les dialogues respirent beaucoup trop, l'action est très très standard, l'animation répétitive donc, et certains dessins... Donc oui, on va passer à l'adaptation Ellipse. Or, c'est le premier à avoir été produit, et les Canadiens, pas encore familiers avec Tintin, étaient là à vouloir que ça pulse, allez, pas de temps mort, on y va ! Résultat, on ouvre de nuit, dans un port, avec une rencontre entre un policier et un marin. Le nom du bateau. Mais ça, je ne peux pas, ils me tueront. Quand ils apprendront que tu les as trahis, c'est ce qu'ils feront, que tu me le dises ou non. Le marin écrit sur un borceau de papier le mot carabougeant, mais notre marin arrive. Emparez-vous de lui ! Viens, tuez-moi. Non ! Laisse tomber le flic, c'est tout ce qu'il nous faut ! Non ! Il le jette à l'eau alors qu'il est encore conscient et qu'il n'est pas attaché, ce qui entraîne sa mort. Ah, tout se perd, ma bonne dame. Les marins n'apprennent même plus à nager de nos jours. Donc, l'épisode donne le ton. Une atmosphère très polar, et certes une interrogation, que cache ce meurtre ? Mais là, où une boîte de crabes trouvée dans une poubelle par Milou suscite tout un mystère au début de l'album, on ne fait pas mieux comme McGuffin, avec Tintin qui se doute qu'il y a quelque chose de louche là-dessous, là, on sait déjà, durant les minutes qui suivent, que ça va nous mener sur un paque-bonné carabougeant, ceux qui voient ça pour la première fois, ça spoil quand même ce début d'intrigue. Le lendemain, il se passe la même chose que dans l'album. Tintin rejoint les Duponts, Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ça, ça nous a été envoyé par la sûreté, trouvée sur un moyer. Je reviens tout de suite. Je vais le suivre. Eh, ça presse-dit, il a oublié sa canne. Ah, ça presse-dit, j'ai oublié ma canne. Oh ! Aïe ! Tiens, à ce propos, ce moment est repris l'album, donc je n'ai pas de reproche à faire à cet épisode en particulier, mais une remarque d'ordre général, pourquoi les Duponts ont une canne de toute façon ? Ils sont encore raisonnablement jeunes, manifestement bien assez en forme pour courir, ça ne sert à rien. Mais bon, Tintin essaie de retrouver la boîte de crabes qu'il achetait, sans succès. Surveillé par le policier qui est là... Rentré chez lui, Tintin découvre le nom carabougeant sur le morceau de papier de la boîte. En bas, le policier veut le prévenir en mettant une lettre dans sa boîte, comme dans l'album, sauf qu'il se fait à l'origine enlevée sans que Tintin ne puisse intervenir. Là, nouvel ajout d'action de l'épisode, Tintin se bat contre les marins de la veille. Cela dit, cette petite scène d'action d'huit minutes est une des inventions les plus importantes de cette série, dans le domaine des adaptations, ça reste un ajout raisonnable. Les Duponts ayant eux aussi découvert de leur côté que le marin noyé était de l'équipage du carabougeant, ils proposent à Tintin de les accompagner dans leur enquête. Après une notative de meurtre de l'équipage du carabougeant dont Tintin se remet très vite, en même temps, a priori, ça doit lui arriver 4 à 5 fois par mois, ils montent sur le cargo et font la connaissance du lieutenant Alan. Mais, pendant l'interrogatoire des Duponts, le bras droit d'Alan assomme Tintin. Peut-être un peu trop vers the top, mais je trouve qu'en termes de dramaturgie, ça vaut quand même mieux que la version Bellevisue. Il est ligoté à fond de cale, les Duponts sont toujours là, mais on leur fait croire que Tintin est parti car trop occupé. Le bateau part en mer, mais heureusement, il reste Milou. Il se cache des méchants un temps, puis va ronger lien Tintin quand celui-ci lui demande. Énième confirmation que... ce n'est pas rentemplant, hein. Tintin découvre également Bungie attaché. Tout comme Tintin, on ne sait pas trop ce qui retient Alan de les jeter par-dessus bord, mais bon, j'avoue que je cherche la petite bête, là. C'est une convention classique des histoires suspenses. Revenu dans sa cale, il se barricade et cherche un moyen de s'enfuir. Visant particulièrement bien, il lance cette planche en plein dans le mille dès la première fois, et finit par arriver dans la cabine du Capitain Haddock, qui fait donc sa première apparition. Baudit Cargo ! Sachez que j'en suis le Capitaine, et que je peux vous faire mettre au fer ! Il est doublé par Christian Pellissier, qui lui donne sans aucun doute la meilleure personnalité de toutes les adaptations de Tintin sur grand ou petit écran. Pour moi, sa voix est parfaite. Les jeux, j'adore ça, doublé, enfin... les grosses voix, les généraux un peu fous dans les jeux, et puis d'autres plus arrondis, plus affables, proches du compteur aussi, ça, ça me plaît bien. Haddock est un alcoolo fini, et Tintin lui fait réaliser qu'ainsi, Alan peut diriger son bateau à sa guise. Et les staffs, particulièrement les américains, mais pas uniquement, étant frileux de ce côté-là, cet épisode sera un des seuls à parler de l'alcoolisme dans la série, pourtant présent dans tous les autres albums. Et encore, même dans cet épisode, on passe sur certains moments amusants, comme Haddock qui fait un feu dans le canot de sauvetage parce qu'il a trop bu, ou alors qui fait un malaise parce qu'il a bu un verre d'eau. Après, je dois admettre que, comme les albums où l'alcool est important pour l'intrigue ont été maintenus, durant longtemps, malgré ma bonne connaissance des albums, le fait que la picole ait été grandement écartée... Je l'avais pas vu ! Donc, oui, Tintin acquiert vite la confiance d'Haddock, qui est bientôt fixée sur Alan, Alan qui, ayant reperdu la trace de Tintin, charge un de ses matelots de garder le capitaine. Chut ! Les deux compères parviennent à s'enfuir à bord d'un canot de sauvetage, donc, mais un hydravion des méchants les prend en chasse. Les deux compères et Milou partent donc dans l'hydravion, mais vous savez ce qui se passe quand un Tintin pilote ! Les cigares du pharaon, l'île noire, le septembre d'autocar, il faut qu'il se crache ! Bon, d'accord, j'avoue, il a généralement une bonne excuse. Ici, il y a la météo, et le méchant qui s'est délivré, qui l'assomme et saute en parachute. Ils s'en sortent, mais découvrent un dromadaire mort de soif, c'est dire que ce n'est pas rassurant. Les voilà donc à crapahuter dans le désert, sans eau. Épuisés, ils s'évanouissent, mais sont recueillis par des militaires, ce qui leur permet de reprendre des forces et d'aller avec escorte vers Bagarre. Mais ils sont attaqués par des verres à verres. Mention spéciale à la scène où Haddock, furieux quand on lui ait brisé la dernière bouteille d'alcool qu'il a fauchée, fait s'enfuir, ou du moins le croit, c'est berre à berre, en courant vers eux, les abreuvant d'injures. La scène est déjà très réussie dans l'album, ils l'ont bien ré située ici. Il y a même un bref passage musical qui sera utilisé, je crois, uniquement pour cette scène dans la série, la plupart étant habituellement réutilisée dans d'autres épisodes. Bref, tout ce beau monde, gentil comme méchant, finit par se retrouver dans la ville portuaire de Bagarre, mais Tintin et Haddock sont séparés. Cela dit, Tintin croise Edupont à la recherche du carabou de Jean. Ils apprennent auprès d'un commerçant que le fournisseur de boîtes de crabe du coin, c'est un certain Omar Ben Salad, le plus gros négociant de Bagarre. Les Edupont vont mener l'enquête sur lui, pendant que Tintin va essayer de retrouver Alan et Haddock. Vous l'aurez peut-être constaté au fur et à mesure de mes épisodes, mais dans l'ensemble, je suis moyennement fan d'Edupont qui ne me font pas marrer outre mesure en général. Mais il y a quelques exceptions. Cette fin d'épisode a pas mal de répliques et de passages assez drôles avec eux. Par exemple... Nous sommes chargés de mener une enquête à votre sujet. Tout à fait ! Une enquête très discrète comme de juste. Oui, je vois. Mais pour être plus précis, à quel propos cette enquête, messieurs ? Notre ami Tintin vous soupçonne d'être un trafic en drogue ! Oui, ok. Ça j'avoue, leur manque de subtilité à ce moment-là me fait toujours rire. Tintin finit par retrouver Haddock, mais Alan s'enfuit. Voilà une course poursuite finale en hors-borde qui débute entre Tintin et Alan. On a vu le coup ! On a vu le coup ! Dans l'album, cette scène d'action finale est assez simple. En gros, Tintin se contente d'envoyer un filet. Or, il faut avouer que dans les défauts objectifs de cette scène, ce moment. Regardez. Donc, Tintin est accroché au bout de la corde, Alan va pour l'enlever, Milou est mort, juste ici, ok. Mais là... Tintin ! Ok, c'est pas parce qu'on a eu un plan de coupe sur Milou et le capitaine que ça explique comment Alan s'est retrouvé attaché à la taille. Et Tintin n'était pas revenu dans le bateau, donc où était Tintin au juste là ? Mais bon, le voilà arrêté avec ses complices, et même Budgie s'en est tiré. L'affaire est résolue. Vous vous rapprochez pour la photo ? Et sans oublier Milou ! Bouf, 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 bouf ! Le crabe aux pinces d'or est sans doute l'épisode de 92 qui prend le plus de liberté avec l'album, plus ou moins pertinente, mais aucune vraiment choquante selon moi. Si, avec peut-être Tintin en Amérique, c'est le plus infidèle, alors comparé aux versions des années 60, c'est merveilleux ! Et puis, certains changements peuvent franchement se comprendre. Par exemple, Tintin ne rencontre pas Bungie dans le carabou de Jean dans l'album, mais seulement à la toute fin pour clarifier certaines choses. Ici, leur rencontre finale est bien plus brève. Je pense que c'est parce qu'ils ont estimé que ce n'était plus trop l'heure d'expliquer l'intrigue de nos spectateurs, alors que les bad guys ont déjà les menottes au poignet. Finalement, quand on y pense, ça a une certaine logique narrative. Malgré un retour de beaucoup de gros hasards qui, sans disparaître, étaient plus rares depuis 2-3 épisodes, on en a le retour à une aventure assez dense et exotique après le détour plus zen et moins dépaysant du septembre d'autocar. De plus, avec l'arrivée du Capitaine Haddock en compagnon de Tintin, c'est l'apogée de la série qui ne va pas tarder à s'amorcer. Sous-titrage Société Radio-Canada